Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour une vidéo spéciale consacrée au jeu vidéo WWE 2K. Car pour ceux qui ne sont pas au courant, WWE 2K 20 va sortir prochainement. Et on a eu le droit à plusieurs news concernant le jeu lundi dernier, donc lundi 5 août. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous lister toutes les news qui sont sorties lundi. Et je vais également ouvrir un colis. Car pour info, quand je tourne cette vidéo, on est le jeudi 8 août. Et donc aujourd'hui j'ai reçu un colis de la part de 2K France. Donc voilà déjà je tiens à les remercier. Et à la fin de la vidéo on découvrira ensemble ce qu'il y a dans ce colis. Et donc on commence directement avec les news concernant WWE 2K. Et pour info je tiens à préciser tout de suite qu'en fait moi ces dernières années je n'ai pas pu jouer au jeu. Parce qu'en fait je n'avais plus de console. Donc en fait c'est aussi pour ça que cette année je souhaite vraiment me relancer dans le jeu. Pour pouvoir totalement le redécouvrir de A à Z. Et potentiellement en même temps faire des vidéos pour qu'on puisse découvrir le jeu ensemble. Pour les abonnés qui n'ont pas joué depuis longtemps ou même qui n'ont jamais joué. Et donc chaque année la news qu'on attend le plus par rapport au jeu habituellement. C'est quel superstar va être sur la couverture du jeu. Et donc cette année 2K a sorti une vidéo dans une espèce de manoir. Où il y avait plusieurs superstars de la WWE. Des stars actuelles comme Roman Reigns ou encore Velvet in Dream. Mais également des légendes comme par exemple Hulk Hogan. Et en fait dans cette vidéo d'un coup on a de men Becky Lynch qui débarque à travers le toit en fait. Elle brise le toit comme on le fait tous quand on débarque en soirée. Et du coup là Roman Reigns vient la voir pour lui dire bien joué. Et donc il y a un petit échange sympa entre les deux catcheurs. Et donc ce sont justement Roman Reigns et Becky Lynch qui seront en couverture de WWE 2K20. Donc c'est vraiment cool d'avoir une catcheuse qui est en couverture du jeu. Et puis c'est totalement normal parce que Becky Lynch est l'une des plus grosses stars de la WWE actuellement. Et à côté de ça bien entendu on a Roman Reigns qui est un petit peu le nouveau visage de la compagnie. Donc Roman Reigns et Becky Lynch perso je trouve que c'est un bon mix. Et donc bien entendu la seconde info très importante c'est la date de sortie. Donc 2K a annoncé que le jeu sortira le 22 octobre 2019 sur Playstation 4, Xbox One et sur PC. Et donc maintenant on va passer à des news concernant les modes de jeu. On commence avec le mode de jeu 2K Showcase. Donc c'est un petit peu le mode aventure en fait de WWE 2K. Où vous allez être dans une histoire et vous avez des objectifs. Et cette année le mode de jeu 2K Showcase sera dédié à la Women's Evolution. Donc le mode de jeu permettra de suivre la carrière de Becky Lynch, Charlotte Flair, Sasha Banks et Bayley. Les 4 Horse Women de la WWE. A côté de ça il faut noter l'ajout des matchs mixtes. Donc c'est suite au Mixed Match Challenge. Maintenant ce genre de match sera disponible dans WWE 2K et vous pourrez jouer en tant que catcheur ou en tant que catcheuse. Puis il y a également les tours WWE qui reviennent cette année avec plusieurs nouveaux défis dont une tour scénarisée centrée autour de la carrière de Roman Reigns. Et par rapport aux news qui sont sortis moi il y a vraiment un paragraphe qui a attisé ma curiosité. C'est le paragraphe par rapport à un nouveau mode de jeu WWE 2K 20 Originals. Donc d'après ce que nous dit 2K ce mode en fait nous fournira une abondance de contenu supplémentaire dans le mode Showcase 2K. Pour que les joueurs puissent continuer à l'explorer même après la sortie initiale du jeu. Et ils disent que chaque WWE 2K 20 Originals présentera un nouveau monde jouable avec son propre thème. Donc voilà plus de détails seront communiqués dans les prochains mois. Mais j'ai vraiment hâte de découvrir ce que sera ce mode. Et donc apparemment ça permettra d'ajouter du contenu supplémentaire au jeu. Donc voilà ça peut être très intéressant. Et donc bien entendu comme chaque année vous avez l'édition standard. Mais à côté de ça vous avez également l'édition Deluxe et l'édition Collector. Du coup je vous mets un lien dans la description. Où vous avez la liste en fait de tous les bonus que vous aurez. Si vous achetez l'édition Deluxe ou l'édition Collector. Mais sachez qu'au niveau des gros bonus déjà il faut savoir. Que si vous achetez l'édition Deluxe ou l'édition Collector. Vous avez le droit à 4 légendes jouables en bonus. Et donc il s'agit de Chyna, Hulk Hogan, The Rock et Mankind. Et à côté de ça il faut savoir que l'édition Collector de WWE 2K 20. Célèbre les 20 ans de Smackdown. Du coup en fait dans l'édition Collector. Vous aurez une plaque dédicacée par une superstar. Et donc ce sera soit Edge. Soit Rey Mysterio. Soit Kurt Angle. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle plaque vous préféreriez. Moi je vous avoue que j'hésite beaucoup. Parce que j'adore les 3 catchers. D'ailleurs sur Twitter j'ai dit que je choisirais Edge. Mais je vous avoue qu'au final je pense que je préférerais tout de même Rey Mysterio. En plus j'ai déjà une photo dédicacée par Edge. Donc voilà les news principales qui sont sorties cette semaine concernant WWE 2K 20. Comme je vous l'ai dit je vous laisse un lien dans la description avec toutes les news détaillées. Et donc maintenant on va passer à l'ouverture du colis que m'a envoyé 2K France. Donc en toute honnêteté je n'ai aucune idée de ce qu'il y a dans ce colis. Il est totalement fermé encore pour le moment. Et on va découvrir ensemble. Alors comme vous pouvez le voir il y a plusieurs choses dans ce carton. Donc on va découvrir ensemble. D'abord on a un petit flyer justement de présentation par rapport à WWE 2K 20. Ensuite alors on va commencer avec les petits items. Donc d'abord on a un petit bracelet Roman Reigns. Donc je vais vous le sortir du plastique pour vous le montrer. Donc voilà ce sont des bracelets Roman Reigns orange. Où il y a marqué Believe in the Fight. Ensuite alors ça c'est parfait. Parce que justement c'est un petit peu mon accessoire fétiche pour ceux qui me connaissent maintenant. Parce que c'est une casquette. Et c'est une casquette de men Becky Lynch. Donc voilà vous savez que j'adore Becky Lynch. Personnellement j'ai totalement suivi en fait son changement de personnage. Et j'étais à fond derrière elle. Et voilà je suis un grand fan de Becky Lynch. Et en plus je porte tout le temps une casquette. Et ça fait longtemps que j'ai cette casquette maintenant. Je l'ai acheté à New York quand j'étais à WrestleMania. Donc ça date du mois d'avril tout de même maintenant. Donc je pourrais alterner. Donc voilà je vous la montre bien une fois qu'elle est sortie du plastique. La casquette officielle Becky Lynch de men. Elle est vraiment super classe. Allez on va l'essayer vite fait pour voir. Alors alors est-ce qu'elle me va bien ? Est-ce qu'elle me... A vous de me dire en fait qu'est-ce que ça donne ? Faut savoir que j'ai une petite tête. Donc c'est pour ça que je mets que des baseball caps en fait. Et c'est pas terminé parce qu'il nous reste deux items. Donc il nous reste un t-shirt. Et une boîte assez lourde. Donc on va commencer avec le t-shirt. Ça m'a l'air d'être un t-shirt Roman Reigns. Donc on va découvrir ça ensemble. D'ailleurs je vais vous montrer le design en premier. Alors... Voilà voilà. Donc j'imagine que c'est bien un t-shirt Roman Reigns. Derrière il est marqué Believe in the Fight. Donc comme sur les bracelets en fait. Et donc voilà vous pouvez voir derrière Roman Reigns qui est en train d'effectuer un Superman Punch. Hashtag Believe in the Fight. Donc vraiment c'est un t-shirt super cool. Et je vous avoue que j'avais aucun t-shirt Roman Reigns. Donc voilà ça va être le premier de ma collection de t-shirt catch. Et donc le dernier item dans la boîte. C'est une autre boîte. Et honnêtement c'est assez lourd. Donc je me demande vraiment ce que c'est. On va découvrir ça ensemble. Sur le côté vous pouvez voir que c'est un objet en vert. Donc il faut faire attention. Donc c'est un petit indice. Alors voyons voir ce qu'il y a dans cette boîte. Donc d'abord c'est scotché. Et donc je vais essayer d'ouvrir ça à la caméra. Pour que vous puissiez découvrir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ? C'est toujours enveloppé pour le moment en fait. Bon. C'est un verre en fait. C'est un verre très lourd WWE. Ah c'est un espèce de mug. C'est un verre à bière. C'est un verre à bière Becky Lynch de Maine. Donc que ce soit pour de la bière, du coca ou quoi que ce soit. Quoi de mieux que ce verre Becky Lynch de Maine. Donc voilà bien entendu comme cette semaine on a appris que Roman Reigns et Becky Lynch seront sur la couverture de WWE 2K20. Du coup dans cette boîte en fait il y avait des items Becky Lynch et Roman Reigns. Donc voilà je voudrais juste dire un grand merci à 2K France pour ce colis et tous ces petits cadeaux WWE. Ça fait super plaisir. Et donc bien entendu dans les prochaines semaines il va y avoir de plus en plus de news qui vont sortir par rapport à WWE 2K20. Donc je vous tiendrai informé sur Catch Club comme d'habitude. Voilà c'est tout pour cette vidéo consacrée à WWE 2K. Donc maintenant c'est à vous dites moi dans les commentaires si vous jouez à WWE 2K. Et comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !